Je m'appelle Yannick, je travaille chez Sikara, une startup qui fait des projets d'intelligence artificielle et notamment des projets de computer vision. Mais je ne suis pas ici pour vous parler des projets de Sikara, je suis plutôt ici pour vous raconter une histoire. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent, le midi je vais déjeuner et je dois payer au restaurant et souvent je suis assez pressé et je n'ai pas envie de faire l'appoint avec mes pièces de monnaie. Donc je me retrouve à payer par carte ou alors payer avec un billet et je me retrouve avec beaucoup de pièces de monnaie dans mon portefeuille, ça s'accumule, ça prend de la place, ça finit par s'accumuler sur mon bureau et je ne sais jamais combien j'ai dans ce tas de pièces, combien j'ai d'argent. Du coup je me suis dit mais ça serait bien d'avoir une petite application, je prends en photo mon tas de pièces et il me dit ah bah t'as 17 euros tu peux déjeuner trois fois. Donc je me disais ça tombe bien, peut-être que je pourrais faire ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit projet perso pour développer cette application. Je me suis mis dans un contexte un peu d'un projet pour un client et c'est pour ça que j'ai voulu le faire en peu de temps et peu de données. Pourquoi ? Parce qu'un projet pour un client ça commence en général avec une démo et une démo on doit la faire rapidement pour impressionner le client et on l'a fait avec ce qu'on a au début donc c'est à dire ce qui nous donne pas grand chose en général. Et ce que j'appelle des données c'est des images labellisées. Labellisées parce que des images de pièces toutes seules je vais rien pouvoir en faire, il me faut des images avec des box tracées sur ces pièces pour me dire ici il y a un euro, ici il y a 5 centimes etc. Alors pourquoi ces données sont importantes ? Pour deux raisons. Déjà parce que si je vous dis mon algorithme il est performant 100% du temps mais que j'ai deux images sur lesquelles j'ai testé ça veut rien dire. Et deuxièmement parce que la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui c'est des algos de machine learning et des algos de machine learning ça s'entraîne avec la data donc on a besoin de données. Donc je vous parle de machine learning en particulier aujourd'hui ce qui est vraiment à la mode c'est les réseaux de neurones. Je sais pas si tout le monde est familier avec ce que sont les réseaux de neurones. Il y en a qui veulent une explication ? Oui ? Donc très rapidement c'est une grosse fonction avec plein de paramètres qu'on appelle les poids du réseau de neurones et on veut faire bouger ces paramètres pour que cette fonction remplissent un problème donné. Pour un input donné, typiquement une photo de pièce de monnaie me disent ce que j'ai comme argent. Et du coup ce que je fais c'est que j'initialise mon réseau de neurones avec des poids aléatoires et je fais passer, c'est ce qu'on appelle l'entraînement, plein d'inputs avec un output connu en fonction, donc le réseau au début il va faire n'importe quoi, il va faire des erreurs et en fonction des erreurs j'adapte les poids du réseau pour essayer de minimiser ces erreurs au fur et à mesure. Donc ça c'est le principe des réseaux de neurones. Donc je me suis naturellement tourné là dedans et en particulier vers les réseaux de neurones convolutifs qui sont adaptés pour gérer des inputs de type images en deux dimensions pour résoudre cette tâche de détection qui est de trouver des bonding box, ce qu'on appelle, autour d'objets donnés, donc là des pièces de monnaie. Il y a un réseau qui s'est imposé naturellement, il s'appelle YOLO parce qu'il est très bon pour ses performances temporelles et moi je voulais du temps réel. Donc c'est parti, j'entraîne YOLO sur dix images et je vois ce qui se passe, ça fait n'importe quoi. Ok alors je me dis bon dix images c'est peut-être pas assez mais je suis pas non plus démuni, je me documente un peu, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez de données ? Tiens il y a deux techniques assez classiques, il y a ce qu'on appelle la data augmentation. En fait quand on n'a pas assez de vraies données, ce qu'on peut faire c'est générer des données artificiellement. C'est à dire qu'on prend nos images, on fait plein de transformations, des flips, des rotations, on change à l'unité, le contraste, etc. comme avec cette image de chien et ça nous fait plus de données. Donc ça c'est une méthode. L'autre méthode ça s'appelle le transfer learning, l'idée c'est de ne pas partir de poids aléatoire pour son réseau de neurones comme ce que je disais, mais de partir de poids issu d'un entraînement qui a déjà été fait sur du même réseau de neurones mais sur un problème différent. En fait l'idée derrière c'est que pour tous les problèmes donnés, par exemple la détection de voiture, les premières couches du réseau de neurones, parce que c'est organisé par couches, elles vont voir des features de l'image qui sont assez communes en fait, typiquement des formes, des courbures, des hébrures et donc on va pouvoir se servir de ça, ne pas partir de rien et du coup l'entraînement se passe mieux. Donc j'applique YOLO entrée sur dix images avec ces deux méthodes et là c'est déjà beaucoup mieux, ça détecte des objets. Bon ça me met quatre fois des pièces de 50 centimes alors que c'était pas à chaque fois 50 centimes donc c'est pas top mais c'est pas mal. J'ai envie de passer un peu plus de temps à labelliser mes données, sachant que je m'arrange environ deux minutes à labelliser une image, allez c'est parti, je labellise 40 images. C'est déjà mieux, il fait de la distinction entre certaines classes mais c'est toujours pas parfait, il y a des pièces qu'il voit pas etc. Plus concrètement, en termes de métrique, sur aucune de mes images il a réussi à s'en sortir, à chaque fois il a fait au moins une erreur, donc c'est pour ça que j'ai 100% de pourcentage d'images avec erreur mais j'ai une erreur moyenne de 1,62€. Sur quoi j'ai calculé ça ? Sur 20 autres images donc c'est-à-dire que j'ai dû labelliser 20 autres images pour calculer ça. En tout j'ai passé du coup deux heures à tracer des box sur un logiciel. Du coup je me dis bon j'ai envie de tester d'autres approches et je me dis qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas encore les réseaux de neurones. Du coup la data c'était pas un problème comme aujourd'hui, quand on voulait faire des algos qu'il n'y avait pas besoin de données. Dans les années 60, il y avait un algo qui s'appelait la transformée de oeufs qui permettait de détecter des lignes dans une image. Bon alors des pièces de monnaie c'est pas du tout rectiligne donc ça m'avance à rien. Mais en fait si, parce qu'il y a aussi la transformée de oeufs circulaires qui a été inventée juste après, qui s'adapte la première pour détecter des cercles. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Le principe en fait de cette transformée de oeufs c'est qu'on commence par calculer les contours de l'image avec un truc qui s'appelle filtre de cani, et ensuite on parcourt ces contours et on fait un système de vote des cercles probables en se disant si ce point là faisait partie d'un cercle, où serait le centre ? Bah autour. Et du coup on fait ça sur tous les points du contour et à la fin, les points qui ont le plus de votes c'est les cercles de l'image. J'applique cette transformée de oeufs et ça marche pas mal, là il me détecte tous mes cercles, plutôt bien sur cette image là, mais il y a d'autres images où ça marche pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode qui est en fait assez sensible aux petites variations de l'image, il suffit qu'ils voient un contour, un endroit, parce que le fond n'est pas totalement uniforme, en plus là le fond est blanc mais si on prend une image sur une table en bois par exemple, ça sera catastrophique. Du coup c'est pas forcément mieux que YOLO, j'ai un meilleur pourcentage d'images à acquéreur que 95%, mais j'ai une erreur moyenne plus élevée à cause de ces images où on est complètement à l'ouest. Bon allez, je retourne vers YOLO, ça me semblait quand même mieux, d'autant plus que la transformée de oeuf a un autre problème, c'est qu'elle me donne une taille de cercle en pixels, et comment je convertis ça pour avoir la valeur de la pièce ? Il me faut un ratio pixels par centimètre, du coup je suis obligé de demander un input en plus à l'utilisateur, là je lui ai demandé de me donner la valeur de la plus grande pièce sur l'image. Donc je retourne à YOLO et allez, c'est parti pour de la labellisation, je relabellise 20 images en plus et je réentraîne, et là ça commence à être pas mal, j'ai un pourcentage d'erreurs de 80% et une erreur moyenne de 45 centimes. Bon, qu'est-ce que c'est que ces erreurs ? Là je me dis, il faudrait quand même regarder un peu le détail des résultats pour voir pourquoi ils se trompent. Donc c'est parti pour une analyse des cas d'erreurs. La première erreur que je trouve, c'est que très souvent il voit deux box au même endroit, ici il a détecté deux fois cette pièce-là, du coup un simple post-processing permet d'enlever ça. J'améliore bien ma métrique, je passe à 55% d'images en erreur avec une erreur moyenne de 34 centimes. Je continue à regarder les causes d'erreur et je vois que souvent il confond certaines mêmes classes entre elles, donc typiquement les pièces de 2 centimes et les pièces de 1 centime. Je vous demande à vous sur une image côté face de dire si c'est 2 centimes ou 1 centime, vous pouvez pas le faire non plus. Donc c'est normal que l'algorithme ait du mal à faire ça. Il a pas forcément la notion de taille, notamment YOLO, il voit pas forcément, en tout cas avec peu de données, la différence de taille entre deux pièces côte à côte et il s'en sert pas. Mais ça tombe bien parce que je connais un algo qui est bon justement pour détecter des tailles, des tailles de cercles. C'est la transformée de œuf. Donc je me dis est-ce qu'il n'y a pas moyen de combiner les deux pour faire quelque chose. Donc l'idée c'est d'appliquer YOLO une première fois, avoir des box et ensuite faire passer œuf sur ces box, sur des crops en fait de mes box pour retrouver un cercle plus précis. Je trouve la taille du cercle et ensuite je fais pour tous les cas possibles. Donc c'est à dire si j'ai un cercle détecté de 2 centimes, je sais que YOLO s'est potentiellement trompé. Ça peut être 2 centimes ou alors 1 centime ou alors 5 centimes. Je fais toutes les combinaisons possibles, disons environ 3 puissance n si on fait des groupes de 3. Et pour chacune de ces combinaisons, je fais un petit problème d'optimisation pour trouver le ratio pixels par centimètre qui me donne l'erreur minimale. L'erreur quadratique minimale entre la taille du cercle réel et la taille du cercle détecté et la taille du cercle réel d'une pièce de monnaie de cette valeur là. Et bien là je passe sous la barre des 50% d'erreurs, j'arrive à 45% et une erreur moyenne de 20 centimes. En plus, je n'ai plus besoin d'input supplémentaire pour l'utilisateur. Donc, ce qu'il faut retenir de mon petit projet, c'est que les agos de machine learning, ce n'est pas forcément le premier réflexe à avoir. On peut aussi se tourner vers des agos déterministes au début d'un projet quand on n'a pas de data et qu'on veut avoir des résultats rapidement. Si on fait du deep learning, les deux réflexes, c'est transfer learning, data augmentation, quand on n'a pas beaucoup de données. Une bonne approche, c'est d'analyser les cas d'erreur. En faisant ça, j'ai vraiment amélioré mes métriques de loin parce que forcément, on regarde où est-ce que je me trompe et on élimine complètement ces cas-là. Et enfin, combiner les algorithmes, ça ne peut que marcher. Et aussi, plus de données, c'est quand même mieux parce que là, je me suis mis des contraintes un peu pour rien. Mais si on peut demander à son client de nous donner plus de données, le projet, il va forcément plus cartonner. Voilà la question. Comment est-ce que j'ai mis en place le post-processing pour éliminer les cas de box qui se chevauchaient pour les doublons ? Du coup, YOLO, il me donne un score de confiance sur chacune de ces box. Et du coup, j'ai considéré qu'il y avait un chevauchement si une box recouvrait plus de 50% d'une autre. C'est un seuil que je pouvais faire varier. Et dans ce cas-là, je gardais celle avec le score de confiance le plus élevé. Est-ce que tu as fait ta data augmentation et quels ont été le changement dans les métriques ? Ouais, du coup, je l'ai faite. Alors là, j'ai les deux métriques avec data augmentation et transfert learning ensemble. Pardon, je n'avais pas mis la métrique avant data augmentation. Du coup, je n'ai pas la différence de métrique. Je suis désolé. Donc là, les 40 images, c'est 40 images de base ? Data augmentée. Oui. Que tu as ensuite data augmentée pour donner plus que 40 ou tu es arrivé à 40 avec la data augmentation ? Je suis arrivé... Enfin, j'ai pris 40 images de base que j'ai vraiment labellisées. Et ensuite, j'ai fait data augmentation là-dessus pour obtenir plus d'images. En combien de temps ça m'a pris de faire tout le projet ? Alors, combien de temps ça m'a pris de faire tout le projet ? En tout et pour tout, ça a dû me prendre bout à bout 5 jours, quelque chose comme ça. Avec un bonjour pour labelliser les données, en fait. La question, c'est, est-ce que je n'aurais pas pu commencer par la transformée de Oeuf pour détecter les cercles et ensuite utiliser un algorithme de deep learning ? Alors, l'avantage de faire dans l'autre sens, de commencer par YOLO, c'est que Oeuf, comme je l'avais montré sur une des images, parfois, ils détectent des cercles complètement absurdes. Et du coup, je me suis dit, YOLO, commencer par YOLO, ça me fait un premier filtre et je suis sûr d'avoir des objets à cet endroit-là. Et ensuite, j'essaye de voir un cercle plus précis là-dedans. Alors ensuite, c'est sûr que j'aurais pu aussi éliminer les cercles absurdes a posteriori en me disant, si je ne suis pas confiant pour trouver quelque chose avec YOLO, c'est qu'il n'y a rien, mais je n'ai pas testé. La question, c'est, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques connues, s'il vaut mieux faire de l'algodéterministe avant le machine learning ou inversement ? Du coup, non, je ne sais pas. Le projet, il y a combien de temps environ ? Du coup, le projet, j'ai mis cinq jours à peu près à faire ça. Pré-processer l'image, on peut faire plus joli. On peut mettre un grand contraste entre les pièces et le fond. Vous avez apprécié ? Je n'ai pas essayé. C'est sûr que ça, c'est des techniques qui peuvent marcher, donc de pré-processer l'image pour augmenter le contraste. Ensuite, on peut aussi se dire que le réseau de neurones lui-même va s'intéresser à des features dans l'image naturellement qui sont de se dire, je regarde globalement, est-ce qu'il y a une grosse tâche au milieu ? Ça veut dire qu'il y a une pièce. Et augmenter le contraste, peut-être que c'est négligeable par rapport au traitement fait naturellement par le réseau. Alors, quelle est la taille des images ? C'est des images prises avec mon téléphone. Donc, je n'ai plus la taille en tête, mais... Ouais. ... 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